C'est donc dans un communiqué que le syndicat interprofessionnel des oléiculteurs de Lille disait son inquiétude après la détection de la Xylella fastidiosa dans un verger de production en Balagne. Cette bactérie tueuse de vigne et d'olivier était déjà présente en Corse mais n'avait pas été officiellement reconnue. La préfecture tempère et déclare que les derniers prélèvements effectués sur l'arbre en question sont revenus négatifs. On voit tout cela avec Florence Santomarque. Cela fait longtemps que les oléiculteurs observent et s'inquiètent du dessèchement de leurs arbres cultivés et ils cherchent la cause de ce phénomène avec les services de l'état de santé végétale. 21 vergers font ainsi l'objet de surveillance précise depuis deux ans. Le CIDOC, syndicat interprofessionnel des oléiculteurs de Corse, révèle ce soir par voie de communiqué qu'un olivier de production en Balagne a été détruit au dernier trimestre 2021 après une analyse positive à la Xylella fastidiosa. Pour eux, la Xylella n'est plus une éventualité pour les producteurs d'olives, c'est désormais une réalité. Oui, mais 26 autres analyses sur le même arbre sont revenues négatives, précise la direction régionale de l'agriculture, concluant à un niveau très faible de contamination de cet arbre. Si faible qu'il n'a pas permis d'identifier la souche de la bactérie. Et l'enjeu est important. La souche multiplexe ne tue pas les végétaux. Depuis 2015, elle a été retrouvée partout en Corse, dans le milieu sauvage ou dans les plantes de jardin. C'est la souche poca qui détruit, elle, les oliviers des pouilles au sud de l'Italie et qui fait trembler toutes les rives de la Méditerranée depuis 2015. Le CIDOC remet en question les méthodes d'analyse de l'ANCES, Laboratoire National. Nous n'avons pas réussi à les joindre.